alors salut à tous dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle batterie mencela 5 ampères ou pas on va voir ça 18 volts qui est adapté à ce genre d'outillage donc une petite tronçonneuse elle a le grand intérêt comme je le disais dans ma présente vidéo qu'elle est compatible avec les batteries makita qui eux ont la patate et comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo elle est fournie avec ce genre de batterie soit disant 2 ampères heures qui est plutôt une 1,3 ampères heures qui est absolument insuffisante pour travailler avec ce genre de matériel donc eh bien on va faire un petit essai alors ici c'est du bois sec de à peu près 6 7 cm de diamètre je mets la première batterie qui est la petite vous entendez certainement de la pluie et du vent donc je vais me dépêcher elle est chargée j'enlève le verrouillage de sécurité voilà c'est ce qu'on avait déjà dès la dernière fois il faut vraiment vraiment pas forcer sinon elle s'arrête et c'est juste valable pour des branches de 2 cm cqfd ensuite on va mettre celle là qui est chargée qui est une 5 ampères heures de la même marque donc pas de souci ça coupe bien on va faire un deuxième je vais me défoner je vais me défoner Voilà, tout que j'ai déjà découpé. 4 tranches sans souci et on voit qu'elles ne bronchent pas, la batterie est toujours pleine. Donc effectivement, je pense qu'on peut avoir confiance dans celle-là. Pour info, les éléments à l'intérieur sont plutôt des 2A, voilà ça donne ça, donc elles seraient plutôt de l'ordre de 18V 4Ah, mais on voit que ça fait largement le job pour utiliser avec ce genre d'outil, contrairement à la toute petite, donc je vous la conseille. Petite chose également, c'est exactement le même type de chargeur, donc vous n'aurez pas besoin de vous rééquiper d'un autre chargeur, c'est un petit chargeur 18V. Allez, ciao ! Merci. 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 Merci.